bismillah et rohman 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 et l'hormac il a fait d'autres comme sujet très très important très pertinent mais ouah l'association de la colchicine avec les macrolides parce que c'est une interaction majeure très importante à savoir connaître les impératifs voilà surtout pour les praticiens de la santé qui ont l'habitude de prescrire de la colchicine ou les enfants, les étudiants, les pharmaciens, les vendeurs, etc. Donc, dans l'état, on dit le titre, c'est une interaction médicamenteuse. Nous allons parler des mécanismes. Premièrement, les macrolides, c'est des inhibiteurs enzymatiques qui vont inhibir la synthèse des ribosomes bactériens. Donc, par cet effet, ils ont une interaction médicamenteuse avec beaucoup de médicaments associés. Parce qu'ils vont inhiber le métabolisme des médicaments associés. Qu'est-ce que ça va engendrer ? Ça va participer à l'augmentation du taux plasmatique des médicaments concomitants. D'accord ? Ça va engendrer un taux plasmatique élevé pour les médicaments associés aux macrolides par ce mécanisme d'inhibition enzymatique. D'accord ? D'une. De deux, ils ont aussi une compétition au niveau éliminatoire. Notamment au niveau du cytochrome P450. Parce que le cytochrome P450, c'est le principal cytochrome. Il est responsable de l'élimination des médicaments. Donc, il y a deux effets. Un effet métabolique, une compétition métabolique et une compétition éliminatoire. De ce fait, une augmentation plasmatique des médicaments associés va être accentuée. C'est-à-dire, en ce qui concerne les macrolides. D'un autre côté, la colchicine, elle bloque la mitose. Il inhibe la mitose. Donc, c'est un cyto... Cytostatique. Donc, la mitose d'une et de deux, il inhibe l'activité des neutrophiles, donnant ainsi un pouvoir anti-inflammatoire. Cet effet anti-méthotique, qu'est-ce qu'il va engendrer en cas de surdosage ? Il va induire, bien sûr, une cytotoxicité. D'accord ? Et un état général, détérioration de l'état général. Une toxicité, une cytotoxicité. Bien sûr, des effets secondaires rénaux, respiratoires, cardiologiques, etc. Neurologiques, qui vont être installés dans l'organisme. Et ainsi, conduire à des conséquences très graves, voire fatales, voire la mort. C'est ça, un taux plasmatique trop élevé en colchicine. Vu la cytotoxicité, dire-nous. Donc, ça dit, je vais terminer. Donc, attention à un surdosage en colchicine. Ce surdosage est éventuel, bien sûr, est presque sûr en cas d'association au macrolide. Parce qu'ils vont faire augmenter le taux plasmatique de la colchicine, induisant ainsi sa toxicité. Sa toxicité, elle sera, je veux dire, accentuée. Elle sera mise en œuvre. Voilà, c'est pour cela le principe de l'association de la colchicine avec les macrolides. C'est le principe de l'interaction majeure. D'accord ? Les macrolides, quels sont les molécules existantes sur le marché ou dans nos phycines ? On a la spiramycine, qui est la spiracar ou la rouvamycine, l'azétromycine, qui est l'azétromax, l'érythromycine, qui est l'érythromycine, qui est l'érythromycine, qui est l'azétromycine, qui est l'azétromycine, qui est l'azétromycine, c'est générique. La pristiniamycine piostacine, c'est une molécule apparentée aux macrolides, donc les mêmes propriétés physico-chimiques. Ce sont les macrolides qui existent sur le marché ou dans nos phycines. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça va induire ? Ça va induire une toxicité. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut jamais, jamais associer les macrolides à la colchicine. Vous tenez que, bien sûr, il faut faire attention parce que la colchicine, elle est souvent utilisée. Il y a la sclérodermie, la maladie de B7, plusieurs affections, les aphtoses répétées parce qu'il y a un pouvoir anti-aphte qui est bien, qui est accentué. Donc, le malade, nous, c'est le malade toujours qui est sous colchicine, de déclarer à chaque fois au médecin qu'il est sous colchicine pour ne pas prescrire une éventuelle interaction. Les macrolides, qu'ils soient les macrolides, ou théaniques, le personnel de l'officine, les pharmaciens, les vendeurs, les étudiants, les stagiaires, il faut faire attention, il faut capter une interaction éventuelle. Bien sûr, parce que le pharmacien, on dit toujours que c'est la dernière barrière avant la consommation, il est le pharmacien, c'est bon, il a exécuté une ordonnance. Le médicament, il sera ingéré, il sera pris, administré par le malade. C'est pour cela que le statut du pharmacien ou l'officine doit faire un statut de barrière, de protection, de réserve, de protection, de confiance avec le patient. Parce que le pharmacien, je redis, c'est la dernière barrière avant la consommation. Donc, on peut tomber sur une éventuelle interaction. Donc, on est là, attentif, pour capter ces éventuelles interactions. Bien sûr, à les signaler. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la déontologie, bien sûr, ce sont des cas. À faire en collaboration avec le médecin, pour une éventuelle interaction, pour le mettre au courant, pour le sensibiliser, bien sûr, en toute éthique médicale, en tout respect. On est là, d'accord ? 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 On est là, par exemple. On est là, par exemple. On est là, d'un chose, qui fait un désarbrement, pour préserver le patient. en fait c'est un chapitre très important et nous allons dire les interactions majeures qui ont des conséquences graves et bien sûr il faut les sensibiliser au maximum pour avoir une marge très importante en sécurité officielle c'est un peu de temps et s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501